Résultat de la rencontre Azec Mimosa vs le club Omnisport de Corogo L'Azec Mimosa a pris les rênes du championnat national de football de première division de Côte d'Ivoire dénommée Ligue 1 suite à sa victoire, 3 à 2, sur le club Omnisport de Corogo, jeudi 21 avril 2022, au stade Robert Champrou d'Abidjan Marqueuille, en match en retard de la 13e journée. Ligue 1 avec 35 points et une différence de buts d'eux, plus 16, L'Azec Mimosa déloge le football club de San Pedro qui totalise le même nombre de points que lui mais avec un goal avrage d'eux, plus 15. Un balotage favorable pour les protégés de Miltre Roger Ouénien qui ont encore 4 matchs en retard liés à sa participation à la Coupe de la Confédération Africaine de Football, CAF. Yamoussou Kro qui affichait clairement ses objectifs à l'entame du match a maintenu la pression du début à la fin L'Azec Mimosa reste jusque-là invaincu en championnat national. En cas de succès lors de ces rencontres, le champion en titre sera bien parti pour se succéder à lui-même. En revanche, les choses ne vont pas si bien pour le Compagnie Corogo, 14 PTS, et l'Académie de Football Amadou Diallo, Afad, David Jean, 11 PTS, qui sont pour le moment logés dans la zone de relégation. En Ligue 2 ce samedi 9 avril 2022, les Bleus et Blancs venus de la capitale politique ont battu, 2 à 0, les Jaunes et Verts devant leur public à Aboisseau. Ce, dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 2. Une victoire obtenue grâce à une belle action collective et un doublé inscrit par Eddie Gébelli à la 25e et la 85e minute. Lire aussi sport en Côte d'Ivoire Élections à la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, décryptage du critère d'intégrité La rencontre s'est déroulée dans une ambiance cordiale avec des supporters en effervescence de part et d'autre. Yamoussou Kro qui affichait clairement ses objectifs à l'entame du match a maintenu la pression du début à la fin. On tenait à gagner ce match parce que quand tu veux être champion, il faut aller chercher des résultats à l'extérieur. Je l'ai dit depuis le début, nous jouons le titre, c'est réjoui Diaby Moussa, président de Yamoussou Kro FC.